C'est un collège en apparence banale, devenu un laboratoire pour tout le pays. Ici, les jeunes s'instruisent bien sûr, mais ils apprennent surtout à vivre en harmonie avec la nature. Après la révolution de 2011, l'établissement voit son budget réduit comme peau de chagrin et décide de s'allier avec une ONG pour obtenir le label Green School, école verte en français. On a décidé de développer un autre modèle, c'est-à-dire prendre ce qui est efficace de l'entrepreneuriat et l'adapter au public ou comment transformer des écoles en entreprise sociale. C'est rendre l'école autonome énergétiquement et autosuffisante d'apprentissage alimentaire afin de faire des économies sur les factures d'électricité, de faire des économies sur les factures de cantine scolaire et commercialiser l'excédent énergétique et l'excédent agricole. Concrètement, l'électricité produite grâce aux 140 panneaux solaires et les récoltes de fruits et légumes financent les activités scolaires. Situé à 3 heures de route de la capitale, Tunis, le collège accueille 565 élèves dont 80% d'internes, originaires du Nord-Ouest, pauvres et rurals. Douche chaude quotidienne, cinéma, sport, dans un pays en crise où une majorité de jeunes projettent d'émigrer, le modèle a de quoi séduire. Walla Weekend nous a appris à partager notre temps et à joindre l'utile à l'agréable. Ici, on travaille et on s'amuse aussi. L'expérience que j'ai eue à l'école m'a permis d'avoir plus confiance en moi et m'a appris beaucoup de choses, y compris en matière d'entrepreneuriat. Et les parents d'élèves ne sont pas en reste. Six d'entre eux sont employés par la coopérative agricole et les produits frais sont servis à la cantine. Mes enfants sont à l'internat et bien sûr, nous sentons la différence. La vie est meilleure et la nourriture aussi. Chaque parent employé est actionnaire à 2% et ambitionne à terme de devenir propriétaire de la ferme. Car après 10 ans d'existence, le collège produit 4 fois l'énergie qu'il consomme. De quoi entretenir le site et même fournir du courant à 3 autres établissements de la région. Sous-titrage ST' 501